hi mes people alors pour réaliser le maquillage que vous venez de voir tout à l'heure je viens préparer mon visage avec le primer de chez douglas cosmétiques j'aime bien ce primer parce que ça a un effet massifiant et ça laisse vraiment un beau rendu au visage donc après avoir appliqué mon primer je viens avec mon fond de teint de chez fit me atteinte 350 mais je le mixe avec celui de chez nyx une teinte plus foncée pour avoir ma propre carnation c'est vraiment difficile pour moi de trouver la carnation parfaite donc de temps à autre je mixe toujours égale je mixe toujours donc je viens appliquer le fond de teint sur mon visage et je vais bien estomper très bien estomper de telle sorte que ça épouse ma peau donc si tu viens avec mon concealer de chez nyx et je viens mettre ma brume sur le visage de telle sorte que ça me laisse un effet faux filtre donc je vais bien estomper mon concealer sur mes zones de lumière et surtout n'oubliez aucune partie à estomper pour moi pour la visite d'histoire je suis championne dans l'oubli des parties à estomper je sais pas comment je suis devant le miroir mais je réussis à oublier d'estomper une partie de mon visage donc moi chapeau seulement chapeau donc je vais à bien estomper comme ça ensuite je vais juste laisser reposer un petit instant deux trois trois secondes juste pour que les produits se mélangent bien et que ça sèche ensuite là je vais venir avec ma poudre de chez infaillible je sais infaillible oui ma poudre infaillible de chez l'oréal pour appliquer sur tout mon visage l'ensemble de mon visage mais je l'applique sur tout juste un petit quantité genre tu balais le visage quoi sinon après ce sera trop clair pour moi donc je vais venir maintenant faire mon contouring avec mon fard à paupières orange j'ai mélangé de l'orange et du marron pour faire le contouring alors j'ai juste fait légèrement je voulais pas que ce soit quelque chose de trop vu bien trop frappe flagrant vu que c'est un maquillage naturel bien sûr donc j'applique sur l'arrêt de mon nez sur les crues de mes joues sur mon front surtout ne pas oublier le front bon ça dépend si tu as un petit front ou bien tu as un grand front comme moi il faut mettre le contouring ma soeur il faut mettre le contouring donc je vais bien appliquer mon contouring de telle sorte qu'il n'y ait pas de démarcation bien que ça ne fasse pas de plat quoi donc après je vais venir ici avec ma poudre minérale de chez benipaouda pour mettre sur mes zones de lumière donc c'est uniquement où j'ai appliqué mon concealer c'est là que j'applique ma poudre et je viens juste appliquer juste une fine quantité vu que c'est un maquillage du jour maquillage naturel dont je n'ai pas besoin d'appliquer de verser toute la boîte quoi je mets juste une petite quantité sous le bas des yeux sur l'arrêt du nez sur le menton et le front et aussi ne pas oublier en dessous des creux des joues donc en dessous du contouring sur les joues oui je crois que j'ai bien expliqué là donc je vais appliquer et laisser reposer un instant donc après cela je vais passer à mes yeux directement le temps que la poudre minérale agisse et ça pénètre maquillage donc je vais faire mes yeux ok bon moi j'ai du réussi hein maintenant que je me rends compte je faisais même quoi comme ça il est moins chanteux en tout cas pour mes yeux j'utilise ici un fond un fard à paupières marron c'est un pas très foncé juste délicatement pour juste donner un peu de couleur à mon regard j'utilise un marron ensuite je vais venir légèrement avec une petite quantité d'oranger et mettre sur toujours le coin et les creux de mes paupières puis je viens avec un peu de noir mais j'ai pris ce noir vraiment petit donc surtout les plaques à phare de chez primac là c'est trop pigmenté donc j'ai pas voulu vous effrayer avec les couleurs un jaun jaun donc j'ai mis ça juste légèrement donc c'est tout pour mes couleurs de transition je passe directement au fard brillant donc comme fard brillant aussi j'utilise la couleur champagne j'aime bien cette couleur de fard parce qu'il passe aussi bien en journée qu'en soirée bon en journée juste une couche et ça passe et en soirée tu peux doser comme tu veux ça dépend de ta préférence donc j'ai appliqué légèrement ensuite tu vas venir me donner un beau regard avec mon crayon de chez je sais même plus trop je crois que c'était essence cosmétique ou bien mac ou bien quoi bref je mets en haut et en dessous des yeux donc je vais juste mettre donc je mets juste délicatement je force pas sur la couleur pour l'effet naturel l'orange naturel que je désire je vais venir avec un fard à paupières noir et refaire la même chose en dessous de mes yeux donc juste délicatement je veux pas avoir un regard trop foncé aussi ou trop sombre donc je l'applique juste délicatement sur le bas de mes yeux et maintenant je viens utiliser ici mon fard à paupières doré comme bronzer vu que les fards à paupières de chez primark sont assez pigmentés donc je l'utilise directement comme bronzer j'aime bien le rendu même que ça donne donc je l'applique bien sur le bas de mes sourcils bon je vais pas encore appliquer sur mes joues ici parce que je n'ai pas encore enlevé ma poudre minérale donc je viens d'abord faire mon mascara le mascara que j'utilise ici c'est celui de chez essence je pense que c'est écrit dessus volume extrême volume oui oui c'est ça extrême volume de chez essence j'aime trop ce mascara bon jusqu'ici j'ai pas encore utiliser meilleur mascara que celui d'ici donc c'est mon fanatic donc je kiffe trop bon je viens ici j'applique beaucoup plusieurs couches parce que j'aime bien que ça donne un effet fossile naturel quoi j'applique plusieurs couches ici bon ici je suis venue encore rajouter mon blush orange parce que je trouvais pas que ça ressortait vraiment comme je voulais donc j'ai pris la peine de autant rajouter et maintenant je vais enlever ma poudre minérale quoi enlever le rond et maintenant vous regardez quand le résultat à la fin comme j'ai d'abord laissé sécher mon fond de teint et mon concealer ça laisse pas d'effet du tout ça c'est pas blanc c'est pas gris c'est pas c'est juste parfait quoi c'est comme voulu comme désiré pour les lèvres j'utilise ici le gloss de chez catrice cosmétique il n'est pas trop glossy ni matt en même temps c'est le parfait gloss pour peau naturel donc je vous le conseille il faut l'essayer il est vraiment top donc j'ai fini avec tout le maquillage pour fixer le tout je viens avec mon fixateur de chez mac cosmétique donc je l'applique et je laisse reposer juste un instant de telle sorte que les produits se mélangent et ressortent comme ils font donc je suis arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu surtout laissez des commentaires abonnez-vous, likez, partagez et commentez au maximum et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo bisous